Bonjour, aujourd'hui sur CycleGP, je voulais vous le raconter, cette histoire déjà dès l'an dernier, au moment du Grand Prix l'Argentine, c'est un grand focus que j'avais fait sur la moto en Amérique du Sud, et là, ça avait planté parce que l'ordinateur était tombé en pointe à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on va parler d'André Ippolito. André Ippolito, c'est un passage très important pour la moto en Amérique du Sud, et Venemotos. Venemotos, si vous ne connaissez pas, c'est une véritable institution, c'est notamment Chechotto, Lavado, Palatese. André Ippolito, c'est l'histoire d'un Italien, né le 3 janvier 1924, dans la région de Naples, fils, comme John Chartes avec Evan Chartes, son peuple, d'un vendeur de cycles et de motos, mais, justement, qui, dans cette région de Naples, qui est une région quand même pauvre, effectivement, il est connu pour sa compétence, mais il n'y a pas vraiment d'avenir. André a donc pour aller combattre pendant la guerre dans la marine, où il sera coulé deux fois, la seconde fois, il sera capturé par les Allemands, lorsque l'Italie se retourne contre l'Allemagne, après la renversation de Mussolini. Il passe deux ans de 50 de concentration, à la suite de la guerre, avec sa jeune femme Maria, il commence à sentir l'endroit un peu trop étroit, et il décide, donc, après avoir fait un apprentissage en mécanique, que c'est encore plus formé en mécanique, notamment en moto, et d'ailleurs, il commence à courir, et notamment, il va perdre deux voies dans un accident, en début de carrière, il décide, donc, d'immigrer au Venezuela. Juste après la naissance de Vito, en 1952, donc, le futur prénom de l'AFM, avec son second fils, Claudio, un peu plus tard, la petite famille, il débarque au Venezuela, dans la région de Caracas. Et ici, assez rapidement, il va s'établir vraiment comme une référence, avec simplement sa mâle et sa moto qu'il avait ramenée. Déjà, en course, ça va devenir l'un des meilleurs pilotes en Amérique du Sud, puisqu'il va aller jusqu'en Argentine pour discuter des courses. À un moment, il pensera même s'engager sur le Grand Prix moto, et puis ça ne se fera pas, mais c'est vraiment une référence, notamment sur les rallyes routiers, et sur les courses en circuit. C'est bien vraiment le meilleur pilote du Venezuela, avec Aldo Nanini, par exemple, un peu plus tard, ou à cette période, Vivas et Betancourt, qui sont deux pilotes vedettes du Venezuela. Sachant que le Venezuela, c'est une vraie tradition, mais qui est stoppé en 1964 par un coup d'État, si bien qu'à ce moment-là, en fait, il se retrouve sans autre porte de sortie. Il a apporté déjà des Ducati, et là, il passe en fait un contrat avec Yamaha, et il récupère donc Yamaha. Donc, il vient avec les magasins Venemotos, qui commencent à monter, et qui va devenir une vraie institution, et qui est toujours une institution en Amérique du Sud, Venemotos, c'est un des principaux distributeurs en Amérique du Sud, de moto, à l'auricule. Et ici, donc, il monte cette institution, et ce qu'il va donc lui donner de plus en plus de contacts, et notamment dans ce milieu où il est vraiment, effectivement, respecté en tant que coureur, maintenant, à presque 40 ans. Et un jour, en fait, lorsqu'il a 38 ans, il est battu par Alben Ening, déjà, d'une part, et surtout, il est battu par un gamin qui s'appelle Johnny Chechotto. Il juge, effectivement, qu'il est peut-être un peu trop vieux, maintenant, pour courir. Mais, il va prendre sous son aile, donc, Johnny Chechotto, ce jeune pilote vénézuélien, puisque lui, également d'origine italienne, puisqu'il faut rappeler que Palatézé et Chechotto, c'est des vrais italiens. Donc, eux aussi immigrés. Notamment, Johnny, c'est un fils d'immigré, et Ivan Palatézé, c'est un immigré, tout court. Ici, il prend ses deux gamins sous son aile, sachant qu'en plus, il a presque 50 ans, il a 48 ans quand il a la compétition, et il a des vraies ambitions, celles du championnat du monde. Et en 1975, donc, il décide d'engager Venomotos en championnat du monde avec Johnny Chechotto, et Johnny Chechotto, directement, débarque et devient un double champion du monde. Il va aussi y en a, lancer du superbike avec la formule ATT, là où aussi, Christian Estrosi, par exemple, a gagné chez nous en France. Mais, il a deux ambitions. Par exemple, il voudrait être présent de l'FIM. Il est déjà présent dans l'Union Sud-Américaine, et son ambition suprême serait d'être présent de l'FIM. Mais, ça passe déjà par la progression d'un Grand Prix. Le Grand Prix du Venezuela, qui malheureusement va être de sinistre mémoire, puisque le Grand Prix du Venezuela, un pelote, par exemple, Patrick Fernandez, se fait tabasser par les policiers, il y a de la corruption, les stands ne sont pas aux normes, le circuit est à moitié pourri, bref. Et pourtant, Andréa Ippolito, c'est quelqu'un qui se bat pour la sécurité, parce que son ami Albonanini, notamment, s'est tué. Et là, il veut vraiment oeuvrer pour la sécurité. Il oeuvre pour la sécurité, donc, il va vraiment essayer de faire son poids, pour que ça s'améliore. Et en plus, Vénémotos, ça devient effectivement une des forces majeures, puisque tu vois également Carlos Lavado, un de ses mécanos, qui était à l'origine mécanos, qui était pilote, qui était quelqu'un qui était assez sinistrement réputé en moto pour son pilotage, et pourtant, Lavadoos, pendant 15 ans, ça va être une référence. Je pense qu'en 92, ça serait une des références en moto. Deux fois champion du monde, un des meilleurs pilotes 250-350 de l'histoire, et enfin, son tout jeune protégé, Yvan de Palette Cézé, qui a seulement 15 ans et 15 ans et quelques jours, va devenir, et encore à l'heure actuelle, le plus jeune pilote qui est monté sur le podium, et entraîné à ce moment-là, à la fin de 70 et des années 80. Un vrai engouement, qui se traduit, non seulement par Palette Cézé, qui remporte deux Grands Prix, et par Lavado, qui va devenir la force motrice de 250, avec sa ronde, mais aussi, par l'arrivée de nombreux privés, comme Yvan Troisi en 125, ou Roberto Pietri, plutôt du côté des Etats-Unis, et parfois, en moto européenne, c'est-à-dire en Grand Prix Vitesse. D'autres pilotes, les frères Allemann, par exemple, et surtout des pilotes sud-américains, Cachino, Valciado, qui est un pilote de Veniseulien en 500, mais pourtant, tout pourrait s'arrêter en 1983, alors que Lavado remporte son premier décès de titre, confirmant ainsi le coup de génie de Andrea Ippolito, qui l'avait engagé, alors personne n'en voulait, de Lavado, littéralement, comme je l'ai expliqué précédemment, mais pourtant, ici, mi-1982, alors que son équipe est à son apogée, Andrea Ippolito vit une première crise cardiaque, et même ça, il lui demande de se ménager, parce que c'est un vrai vraiment un travailleur fatigable, quelqu'un qui, en plus, est ambitieux, veut viser la FIM, désormais, mais, début 1983, le 11 évrier, après une crise cardiaque, mi-janvier, Andrea Ippolito, finalement, décède, alors que la saison n'a pas encore commencé, et ce sera le triomphe de Lavado en 1983, puisque Lavado est champion du monde, il le sera de nouveau en 1986, alors que cette fois-ci, Claudio, donc le fils d'Andrea qui a repris, a réussi à obtenir le sponsoring du cigareté HB, donc ça en fait, une équipe qui pourtant est semi-privée, mais avec beaucoup de moyens, et ça drêle aussi derrière eux des Sud-Américains, comme ici Cachino, ou Vachado, qui est un Venezuelien qui court sur une 500, donc de nombreux privés, comme je vous ai expliqué, et pourtant, la fin des années 80 va être très compliquée, Barros sera leur dernier rayon de soleil, Barézi, lui, se tournera plutôt vers la EMA, et Venemotos disparaîtra du paysage du MotoGP, finalement, en 1990, d'autant qu'en plus, par la TZ, c'est tué en 1989, après être parti de l'équipe, Lavado, vieillissant, est parti, le frère à Lavado, également, a préféré les Etats-Unis, et on ne retrouvera que des pilotes vénézuéens, que durant, un peu, les années 2010 avec Pietri et Ramos, et depuis plus personne, et ce malgré le fait que Vito Hippoleto, le fils d'Andrea, ait été longtemps présent de la FIM. C'était donc Lionel, la chaîne CycloGP, pense à vous abonner, à mettre un commentaire en y étant les commentaires à la con, au revoir, et bonne soirée.